En 1963, des militants néonationalistes québécois fondent le Front de libération du Québec, mieux connu sous l'acronyme FLQ. Ce groupe indépendantiste et révolutionnaire est formé de plusieurs petites cellules autonomes qui regroupent quelques personnes. Les gens qui adhèrent à ce groupe sont exaspérés par la situation politique et sociale des Québécois, un sentiment qui est d'ailleurs assez répandu à l'époque dans la province. Les membres du FLQ se donnent donc pour objectif de libérer le Québec de la domination politique des anglophones et de freiner l'influence économique et culturelle des États-Unis. Mais, à la différence des néonationalistes modérés, les membres du FLQ n'hésitent pas à avoir recours au terrorisme pour arriver à leur fin. Leur mode d'action est généralement violent, comme en témoignent les multiples attentats à la bombe et les vols armés armés qu'ils commettent. Leurs gestes ont avant tout pour but de s'en prendre à des lieux qui représentent, selon eux, la domination anglo-canadienne et le capitalisme américain. Ils ciblent donc, par exemple, des boîtes aux lettres du quartier Ouest-Mantin-Montréal et les bureaux de la Gendarmerie royale du Canada. Ces actes terroristes n'ont pas pour objectif de blesser ou tuer des individus, mais les 116 attentats à la bombe commis par le FLQ entre 1963 et 1970 causent toutefois neuf morts et des dizaines de blessés. En 1970, certains militants du FLQ décident de se tourner vers des stratégies plus radicales pour faire entendre leurs idées. Ils espèrent ainsi attirer l'attention du public afin de rallier des gens à leur cause pour que l'indépendance du Québec se mette en place plus rapidement. Le 5 octobre, les membres de la cellule Libération enlèvent le diplomate britannique James Richard Cross parce qu'il est un symbole de la domination coloniale contre laquelle ils luttent. Cet enlèvement marque le début de ce qu'on va appeler la crise d'octobre. Les ravisseurs exigent une rançon qui comprend la libération de 23 membres du FLQ emprisonnés et la diffusion de leurs manifestes. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Comme la seule exigence qui leur est accordée est la lecture de leurs manifestes sur les ondes de CKAC et de Radio-Canada, les ravisseurs ne libèrent pas James Richard Cross. Le 10 octobre, la cellule Chénier enlève à son tour Pierre Laporte, qui est alors ministre du Travail et de l'Immigration au sein du gouvernement québécois. Les deux enlèvements commis par le FLQ font craindre le pire au gouvernement provincial et fédéral, respectivement dirigés par Robert Bourassa et Pierre-Éliott Trudeau. Ceux-ci adoptent donc des mesures pour éviter toute agitation sociale et pour tenter de mettre fin à la crise. À partir du 15 octobre, des milliers de soldats sont postés dans les rues au Québec et à Ottawa. Leur rôle est d'assister les forces de police dans leur travail et de surveiller divers points stratégiques. Le 16 octobre, le gouvernement canadien a recours à la Loi sur les mesures de guerre pour la première fois en temps de paix. L'application de cette loi par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau est controversée au sein de la population parce qu'elle suspend les libertés civiles et les droits de la personne. Elle mène entre autres à l'arrestation arbitraire de 497 personnes dans la nuit du 16 août du 7 octobre. La plupart des gens arrêtés n'ont rien à voir avec le FLQ. Ils sont simplement associés, de près ou de loin, au mouvement indépendantiste. En effet, même si plusieurs Québécois se montrent alors sympathiques aux revendications du FLQ, ils n'appuient généralement pas à leur action violente. Les indépendantistes condamnent d'autant plus le FLQ après que Pierre Laporte soit retrouvé mort dans le coffre d'une voiture le 17 octobre. James Richard Cross a plus de chance. Il est finalement libéré le 3 décembre, après que ses ravisseurs aient réussi à négocier avec la police le pouvoir de s'exiler à Cuba sans être arrêté. Le FLQ ne se relèvera pas de cette crise, entre autres parce que plusieurs de ses leaders finissent en prison ou en exil. Le mouvement s'éteint définitivement au début des années 70. La crise d'octobre a aussi des conséquences sur le mouvement indépendantiste en général. Après ces événements, plusieurs personnes hésitent à se déclarer en faveur de l'indépendance par peur qu'on pense qu'ils soutiennent les actes violents du FLQ. Radio-Canada à 8 h 40 minutes. Prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Malgré tout, le mouvement regagne éventuellement en popularité dans les années 70 et le Parti québécois est porté au pouvoir en 1976. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada